Musique Après le tremblement de terre du janvier, le quartier était affecté à près de 80%. 80% de maisons étaient complètement endommagées. Et le projet a l'ambition de toucher à peu près 430 familles dans Bayarjo. Et de ces 430, nous, nous avons fait une sélection pour savoir 430 maisons. Il y a près de 280 maisons qui étaient complètement démolies. Et les autres, c'était des maisons qui étaient à réparer ou du moins à renforcer. Le projet d'Ariba, en quelque sorte, c'est la mise en œuvre du schéma d'aménagement qui a été fait sur Bayarjo. Et le quart, en quelque sorte, c'est l'appui à maîtrise d'ouvrage pour Bayarjo. L'appui à maîtrise d'ouvrage, c'est l'accompagnement des personnes qui ont perdu leur maison dans le tremblement de terre du 12 janvier. Et ces gens-là, nous les accompagnons. Les accompagnons comment ? Nous leur offrons un accompagnement technique. C'est-à-dire que nous travaillons avec eux pour l'étude de leur maison. Nous leur fournissons des expertises, améliorer la technicité de ces gens. Et nous les accompagnons aussi. Nous leur donnons un peu de financement. Nous avons fait une première sélection de 44 personnes. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces 44 maisons que nous avons déjà accompagnées et qui commencent à produire leur effet dans les packs qu'il y a sur le quartier ? Avant, on peut dire que même si le temps T0 est assez difficile à voir, ou du moins à comprendre, parce qu'après le 12 janvier, il faut dire que beaucoup de maisons ont déjà commencé à faire leur construction. Mais ces constructions-là, c'est comme si refaire des constructions avec les mêmes pratiques qu'avant le 12 janvier. Mais notre arrivée nous a fait voir que les gens ont commencé à améliorer leurs pratiques de construction. Il y a des changements radicals. Par exemple, le chénage, parce que nous, ce que nous faisons, c'est de la construction en maçonnerie chénée. C'est une technique de parasismique. Et les gens que nous accompagnons, ils font ça dans leur maison. Et même les gens que nous n'avons pas eu le temps d'accompagner, parce que la construction à Bayeux, ça se fait tellement de manière rapide que même les gens où nous n'avons pas eu le temps d'offrir notre appui technique et financier, la parole se propage tellement vite que ces gens-là commencent à mettre cette technicité dans leur maison aussi. Il faut dire que non seulement du niveau technique, ça s'améliore, mais aussi au niveau financier. Parce que le peu que nous injectons dans cette petite communauté, nous voyons qu'il y a un engouement. Il y a les boss blocs qui font beaucoup plus de blocs. Il y a les ferrailleurs qui travaillent plus parce qu'il n'y a plus de ferraillage à faire. Il y a une ambiance dans ce quartier qui commence à se faire. On peut dire que le projet contribue à faire renaître la vie à Bayeux. Non seulement le projet a contribué de manière à améliorer l'existence à Bayeux. Il faut dire aussi que le projet Areba a un impact sur le gouvernement haïtien. Parce que la méthodologie que nous utilisons pour approcher ces gens, pour accompagner ces gens, l'État haïtien, à travers nos dialogues, ils ont compris que c'est une méthodologie qui est réplicable. Donc, ils l'ont utilisée. Ils ont même forcé les autres ONG qui vont intervenir dans le domaine de la reconstruction aussi, à utiliser notre approche méthodologique. Ça, c'est qui est assez encourageant.